Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui commence pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer, de vous limiter. Et surtout, je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, richissime podcast, pour des partages, des lives, en solo ou avec des invités, des revues de lecture et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Mon invité du jour est Anthony Poncet qui a de multiples casquettes. Certains d'entre vous le connaissent déjà pour son podcast Une vie de liberté ou pour son autre podcast Les gentlemen investisseurs qu'il coanime avec son ami et investisseur Yann. Anthony est aussi aménageur lotisseur, diviseur foncier, marchand de biens, investisseur en tout genre et formateur. Il est depuis à peine trois ans en plus, libre financièrement, c'est-à-dire qu'il vide des revenus générés de ses investissements et ne travaille plus que par nécessité, mais aussi par plaisir et aussi par envie de développer son patrimoine et ne pas en rester là où il est. Anthony m'avait déjà reçu dans son podcast il y a un peu plus d'un an et j'ai enfin décidé de l'inviter à mon tour pour parler d'un sujet qui me passionne, mais en fait un sujet qui nous passionne tous les deux, la rat race. Je vais vous le refaire avec l'accent, la rat race. Sans vous dévoiler le contenu de l'épisode évidemment, puisqu'on va en premier lieu définir le terme rat race. La rat race, c'est un terme qui a été popularisé par Robert Kiyosaki, qui est le fameux auteur de ce livre référence Père riche, père pauvre, et qui désigne la course, qui est une analogie en fait de la course du hamster dans sa roue, une analogie des individus, vous et moi, qui courent dans notre quotidien, métro, boulot, dodo, après l'argent, sans savoir vraiment pourquoi et surtout sans réelle finalité. Donc qu'est-ce que la rat race ? Tout le monde peut-il en sortir ? Comment et en combien de temps ? Pourquoi est-ce que jusqu'ici vous n'aviez jamais entendu parler de ce terme ? Eh bien, on va répondre, Anthony et moi, à toutes vos questions. Cet épisode est une vraie conversation. Honnêtement, j'aime beaucoup parler avec Anthony. C'est une conversation comme je les aime, avec beaucoup de franchises, sans langue de bois et aussi avec un peu d'humour. Sur ce, je vous laisse en notre compagnie. Hello, hello ! Comment ça va ? Salut Delphine, ça va et toi ? Ouais ! Alors c'est marrant parce que ton vrai nom c'est Anthony, mais toi, tu te présentes toujours comme Tony. Donc en fait, les gens te connaissent comme Tony. C'est Tony de Une vie de liberté ou d'être gentleman investisseur ? Tout le monde m'appelle comme ça, donc tu vois, je ne vais pas... Il y a des fois où tu ne peux plus lutter, quoi. Donc quand tu es rebaptisé Tony, c'est comme ça. Je t'appelle Tony ou je t'appelle Anthony ? Tu peux m'appeler Tony. Ok, cool. Alors, ça fait très longtemps que je veux t'inviter sur le podcast. En fait, moi, tu m'as invité sur ton podcast, mais je crois que ça fait déjà 12 mois au moins. Ça fait au moins un an. Tu sais que je crois que c'était en sortie de confinement, même, je ne sais pas si on n'était pas confiné, donc je te dirais entre 12 et 18 mois. Enfin, la vache. Et ouais, exactement. Et il s'en est passé des choses pour toi comme pour moi. Et du coup, moi, je voulais te rendre la pareille, surtout parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on s'embarque dans des discussions... Voilà, je sens que ce podcast va aller dans des endroits que je n'avais même pas imaginés. Parce que moi, le sujet que j'ai imaginé pour nous deux, c'était la rat race. C'est la version française de la rat race. Quand on a le super accent. Fais gaffe, c'est controversé. Quand tu prononces ces mots-là, des fois, tu peux t'attirer les foudres. Voilà, c'est marrant parce que justement, en préparant cet épisode, j'ai regardé un de tes vlogs où tu disais que tu avais reçu un message un peu vindicatif ou un peu agressif de quelqu'un qui te disait que tu es bien content que certains soient dans la rat race parce que c'est eux qui te payent ton loyer ou quelque chose comme ça. Ouais, c'était ça. Et d'arrêter de comparer les gens à des rats. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on fait un peu d'efforts de comprendre. C'est pas du tout ça, quoi. Et c'est marrant parce que du coup, moi, c'est devenu un terme familier pour moi. Je l'utilise... Quand on a découvert ce terme, on l'utilise tellement facilement, on a l'impression que tout le monde le connaît. Mais en vrai, c'est vrai que régulièrement, j'ai quand même des gens qui m'écrivent... Je ne l'utilise pas si souvent que ça, ce terme-là. Mais quand je l'utilise, j'ai toujours des gens qui m'écrivent en disant c'est quoi ? Et j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de gens qui m'écrivent pas pour me dire c'est quoi. Donc voilà, ça méritait vraiment un épisode parce que c'est un gros sujet. Et je pense que ce n'est pas si facile que ça à décrire la rat race. Donc il y a plein de définitions de ce truc-là. Qu'est-ce que... C'est quoi, toi, pour toi, la définition ? Enfin, le truc qui représente le plus la rat race, la définition que toi, tu en donnerais ? Alors, celle que je te dirais vraiment tout de suite comme ça pour moi, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Quand tu te mets dans cette rat race. Après, tu as la définition de Kiyosaki, en fait, de Robert Kiyosaki, donc l'auteur de Père Riche, Père Pauvre. C'est lui qui a popularisé ce terme dans le monde entier. Lui, il appelle ça... C'est traduit dans son livre par la foire d'ampogne. Et en fait, ce qu'il décrit, c'est le métro boulot-dodo. Et donc le mot rat race, lui, il symbolise ça par une course de rat dans un labyrinthe. Quelque chose qui n'a jamais de fin, en fait. Ça, c'est le principe de la rat race. Le hamster dans sa roue, c'est « Je cours après quelque chose et il n'y a jamais de fin ». Pour moi, c'est l'essence même. Mais alors, c'est la foire d'ampogne. C'est ça, la traduction française de la rat race, mon Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà lu « Père Riche, Père Pauvre traduit en français », mais c'est quelque chose. Le gars qui l'a traduit, c'est un artiste. Donc, c'est comme ça que c'est traduit dans le bouquin. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, « Métro boulot-dodo », c'est une traduction que j'utilise souvent, moi. Le « Métro boulot-dodo » avec ce côté routinier, répétitif. J'aime bien l'idée aussi de « Ça ne s'arrête jamais, il n'y a pas de fin ». Et moi, je le traduis souvent par cette expression qui a été popularisée par Nicolas Sarkozy, « Travailler plus pour gagner plus ». Avec cette idée de « On travaille plus pour gagner plus, pour travailler plus, puis on travaille plus pour gagner plus, puis on travaille plus pour gagner plus, etc. » Une espèce de truc qui ne s'arrête. Mais il n'y a que 24 heures dans une journée. Exactement. Travailler plus pour gagner plus, c'est capé, c'est limité. Il y a un moment où ça coince. Bon, c'est quoi le problème de la rat race ? Le problème de cette rat race, justement, c'est quand tu parlais du hamster qui tourne dans sa roue et qui ne s'arrête jamais. C'est quand ce que tu fais n'a plus aucun sens, en fait. C'est le « toujours plus pour toujours plus ». Le hamster, il n'arrivera jamais, il ne va faire que tourner. C'est quand tu crois que tu gagnes ton salaire, ton boulot n'a pas vraiment de sens, tu attends un peu le week-end pour profiter, c'est un peu ça. Et puis je peux en parler, parce que c'est quelque chose que j'ai quand même vécu. et tu te dis que peut-être qu'une voiture un petit peu plus grosse ou une maison un peu plus grande ou cette nouvelle ceinture ou ce nouveau sac ou cette nouvelle montre va te rendre plus heureux. En fait, elle finit que de t'endetter un peu plus, de manger un peu plus ton salaire. Tu te rends compte que ça ne t'a pas rendu plus heureux, mais tu ne comprends pas pourquoi. Et tu continues, et tu continues, et tu continues. Tu n'as pas eu ton augmentation que dans ta tête, elle est déjà dépensée. Et en fait, chaque jour, tu bâtis un peu plus ta prison. Et d'ailleurs, il y a une expression que j'aime bien qui dit que, justement, qui illustre cette rat race, c'est qu'un homme, il va passer la moitié de sa vie à bâtir une prison et l'autre moitié à essayer de s'en échapper. C'est un peu ça. C'est un peu comme ça que je vois la rat race. Moi, il y a quelque chose qui me vient tout de suite en tête quand tu dis ça. Donc déjà, tu parles de prison, mais est-ce qu'on est obligé d'être malheureux pour dire qu'on est dans la rat race ? Ou est-ce qu'on ne peut pas être dans la rat race, même si on peut être bien dans son job, je suis contente de me lever le matin, je vais au travail, je rentre chercher les enfants, on mange, on se couche, on se lève, on va au boulot, etc. À la fin du mois, on a sa paye, on prend un crédit, on s'achète des petits trucs. Dans deux ans, trois ans après, on a une petite augmentation, on s'achète des petits trucs en plus ou on va dans un hôtel ou camping avec une étoile de plus. Et on le fait ça indéfiniment au rythme des 5 ou X semaines de congés payés et au rythme des 40 ou 45 ans que dure une carrière professionnelle. Mais tu vois, tu disais, on fait un métier qui n'a pas forcément beaucoup de sens. Moi, je crois que la rat race, elle est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire, on peut ne pas être heureux là-dedans, mais ça concerne aussi les gens qui sont heureux là-dedans. Alors, je pense que tu as raison. C'est la déformation professionnelle, peut-être en tout cas, de ce que je fais moi où j'avais un métier où je n'étais pas très heureux dedans. Et du coup, forcément, beaucoup de gens qui viennent vers moi se reconnaissent là-dedans et je parle beaucoup avec des gens qui n'aiment pas leur métier. Mais effectivement, tu as raison. Ça peut être des gens aussi qui aiment leur métier parce que tu sais, tu as tous les degrés de rat race. Tu peux être dans la rat race en gagnant 1250 euros par mois, mais en gagnant 2000, en gagnant 5000. Et moi, j'ai connu des champions de rat race avocats qui gagnaient 15 000 euros par mois, qui aimaient leur job, qui bossaient comme des fous, mais qui dépensaient 15 000 et qui, un mois, dépensaient 14 500, le mois d'après, 16 000. Et tout ça, c'est que tant que la machine l'avance et tant qu'on arrive à l'alimenter, ça va. Mais si un jour, il y a une perte d'emploi pour X ou Y raisons, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, même pour un grand chirurgien, par exemple, qui gagnerait ce prix-là, ce salaire-là. Un jour, il brécolle, il se met un coup de marteau sur un doigt et il ne peut plus opérer comme avant. Et il devient peut-être un excellent généraliste ou un excellent spécialiste, mais il ne peut plus encaisser des 20 000 euros par mois, mais seulement des 10 000. Pour une personne du quotidien, elle va dire, mais 10 000 euros, c'est exceptionnel. Oui, mais quand tu as eu l'habitude de gagner 20 000 et que tu te mets à gagner 10 000, pour toi, c'est tout ton monde qui s'effondre quand tu t'identifies à tes revenus et à tout ça. Et donc, c'est aussi de parfois peut-être remettre en question ses dépenses. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du gagner, travailler plus pour gagner plus. C'est la deuxième étape, c'est de mettre son argent aussi au travail pour qu'on puisse s'assurer de maintenir son train de vie quoi qu'il arrive. Parce que du coup, derrière la ratresse, il y a cette idée de... Là, on sort un peu l'idée de la roue, mais il y a cette idée d'une espèce de linéarité qu'on s'attend tous à ce que la vie et notamment nos 40-45 ans de carrière professionnelle soient relativement linéaires dans le sens où on va gagner toujours un petit peu plus et que ça ne peut aller que vers le haut. Du coup, l'être humain s'habitue très bien à gagner un petit peu plus. Complètement. S'habitue beaucoup moins bien à gagner un petit peu moins. C'est ça. Voire beaucoup moins. Donc, il y a aussi cette idée de... J'ai atteint un certain niveau de revenu avec une certaine position sociale qui va avec, avec des attributs de ce niveau social entre où je pars en vacances, la voiture dans laquelle je roule, etc. Les vêtements. Les vêtements que je porte, exactement. Et du coup, je... Tu sais, dans la ratresse, il y a cette idée de maintenir quoi, tu vois. Bien sûr. Et si tu veux, en plus, c'est quelque chose qui peut te coincer parce que quand tu vas caler toutes tes dépenses sur tes revenus, au final, tu n'as plus de latitude pour rien du tout. Et s'il te prend l'idée de changer de travail ou même si tu l'aimes mais que tu as envie d'entreprendre, par exemple, on le sait tous les deux, toi comme moi, la courbe des revenus, quand tu entreprends, tu parlais de la courbe linéaire, celle, mettons, d'un salarié qui aurait ses 2% d'augmentation tous les ans. Bon, même s'il a 30 ans, il peut faire la courbe jusqu'à ses 60 ans, 65 ans de ce qu'il va gagner. Quand tu es entrepreneur, il y a un moment, cette courbe, elle va s'interrompre, elle va descendre et pendant quelques mois, elle va peut-être rester un peu basse et puis le but, c'est qu'elle commence à remonter mais de façon plus forte qu'avant, exponentielle peut-être. Ben voilà, si tu es dans une rat race et que tu dépenses justement tout ce que tu gagnes pour aller avec ton niveau de vie, tu ne peux pas te permettre à un moment de gagner moins parce que ce n'est pas possible, tu ne pourras plus faire face à tes crédits, tu ne pourras plus faire face à ton style de vie, à ton niveau de vie et donc tu te retrouves piégé en fait, coincé. C'est pour ça qu'on parle de ce piège de la rat race et ça, ça peut être par un choix conscient comme de changer d'emploi par exemple ou un choix subi ou une restructuration, n'importe quoi. Tu te fais virer, tu fais une bêtise au boulot, il t'arrive un accident de la vie, quelque chose qui fait que pendant quelques mois tu vas avoir quelques années beaucoup moins gagné qu'avant. Et là, quand c'est subi, c'est compliqué. Du coup, l'économe pour toi, la personne qui est dans le métro boulot-dodo mais qui a une gestion un peu, on va dire, père de famille de son argent, qui met régulièrement de côté sans que ce soit nécessairement investi ou en tout cas pas investi sur des supports dynamiques, il est comment lui ? Il nous écoute et il se dit non, ça va, moi je ne suis pas là-dedans, moi je ne dépense rien, tu vois ? On y est, on n'y est pas, enfin j'imagine, en fait il n'y a pas de règle en vrai, on est vraiment en train de faire une discussion et je sais que toi aussi c'est parce que et moi aussi, on voit beaucoup de gens qui sont dans ce, la finalité de la vie c'est d'encaisser son chèque et de se faire plaisir avec et c'est ça le vrai problème et c'est là où est la course, c'est que si tu veux te faire plaisir, il faut encaisser des chèques toujours de plus en plus gros et on sait que dans la société dans laquelle on vit et surtout dans le salariat, pour encaisser des chèques de plus en plus gros, il faut travailler de plus en plus et on est sur un premier piège. Mais la personne qui est un peu plus économe ou voire beaucoup plus économe, gestion bonne mère ou bon père de famille, qui a des montants à 5 ou 6 chiffres sur son compte courant ou son livret A ou son assurance vie en fonds euro, il est dans la rat race ou pas ? Pour moi, le problème vraiment de la rat race c'est que quand tu échanges ton temps contre de l'argent et que tu n'as pas d'autres sources de revenus et que tout ce que tu gagnes provient du fait que tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc si en plus tu ne fais qu'épargner qui est un mot que je n'aime pas trop mais ça doit commencer par là. forcément la bonne gestion de ses finances personnelles d'épargner mais ça doit être tout de suite investi. Tu le vois bien, ils viennent de dévoiler les chiffres de l'inflation, on est quasiment à 5%, ils parlaient de 2%, on est plus à 4,8% ou 5%. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, ça veut dire que tout le cash qu'on a en banque ou sur des livrets A ou des fonds euro d'assurance vie ça limite un peu la casse mais ils perdent sa valeur tous les ans. On a moins de pouvoir d'achat. Donc la première étape c'est d'épargner justement mais surtout d'investir cet argent pour qu'il travaille à notre place, qu'il génère des revenus passifs et que ça, petit à petit, ça nous libère justement de cette rat race parce que forcément que tu vois, moi aussi j'échange pour une partie de mes revenus mon temps contre de l'argent quelque part, c'est un peu ce qu'on est en train de faire tous les deux en faisant ce podcast d'une certaine façon ou quand je donne des coachings par exemple, tu vois, en plus aujourd'hui je donne des coachings une fois par mois sur deux jours, je vais chez des investisseurs pour vraiment les coacher à la culotte, passer deux jours ensemble pour qu'il y ait un vrai changement, ben là je suis en train d'échanger mon temps contre de l'argent mais ça me fait plaisir, c'est choisi, j'ai envie d'être là, je l'ai décidé mais quand tu génères des revenus passifs, alors c'est jamais vraiment passif mais parce que tu as travaillé au départ pour les mettre en place mais en tout cas quand tu décorèles l'argent que tu gagnes du temps que tu y passes, c'est là où tu commences à t'extraire quelque part pour moi de cette rat race où tu te laisses une plus grande latitude de choix. La première fois que j'ai commencé à avoir ces discussions-là dans ma famille, il y a un truc qu'on m'a dit mais si tout le monde faisait comme ça, ça ne pourrait pas marcher, tu vois. Il y a ce truc de sortir de la rat race, c'est une décision individuelle, ce ne sera jamais un effet de masse, tu vois. Bien sûr. Moi, je décide que ma trajectoire personnelle de vie, elle va prendre un autre tournant est-ce que je souhaite, je pourrais dans l'idéal souhaiter ça à la terre entière ? En vrai, sachant de toute façon que ça ne pourrait jamais arriver à la terre entière, tu vois. Tu touches à un sujet très sensible, alors on en parlait tous les deux en off avant de démarrer ce podcast et où on se disait que oui, il y a des gens qui sont très faibles et heureusement que la société est là pour les protéger et on paye aussi des impôts pour protéger tous ces gens-là justement qui sont les plus faibles, les plus pauvres. Après, pour les autres, ceux qui sont en tout cas qui peuvent travailler, qui ont vraiment tout leur champ d'action possible, moi, je dis aussi parfois qu'on ne pourra pas sauver tout le monde, malheureusement. Alors, c'est très... C'est à prendre avec des pincettes quand je dis ça, mais les gens, ils n'ont pas besoin d'être sauvés, ils se sauvent tout seuls, mais tu vois, c'est sûr que tout le monde ne pourra pas faire ça, malheureusement. Il faut déjà, pour pouvoir le réaliser, une grande force de caractère, il faut quand même beaucoup de travail et ça, ça ne va pas à tout le monde et ma foi, c'est OK aussi. Si la personne, elle se sent bien dans ce mode de vie-là, dans cette façon de fonctionner, ma foi, moi, je n'ai rien contre. Ce n'est pas pour tout le monde quand on dit quitter la rat race. Forcément, il y a des gens que ça peut choquer ou parfois blesser. Moi, je l'ai vu aussi dans mon entourage. ça se résume à devenir aussi l'entrepreneur de sa vie. Quand on veut plus de liberté, ça ne rime pas beaucoup avec sécurité, la liberté. La liberté, elle rime plus avec responsabilité. Donc, quand on décide d'avoir une vie où on a plus de temps pour soi, une vie un peu plus libre au quotidien, ça demande une grande responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité de ses investissements, la responsabilité de son argent, puisqu'on n'a pas de gilet de sauvetage, on n'a pas de parachute. C'est beaucoup plus difficile et ça, tout le monde ne peut pas le supporter. Tout le monde n'est pas fait pour ça, je pense. Non, parce que tu le disais très bien en fait et ça caractérise la rat race, c'est-à-dire on échange son temps contre de l'argent. Donc, le temps que je veux bien, le temps pendant lequel je veux bien mettre à disposition mes mains, mon cerveau, mes compétences auprès d'un employeur, je me fais rémunérer pour ça. Et du coup, dans ce système-là, dans la rat race, le seul moyen d'avoir plus de temps, finalement, c'est corrélé au fait de gagner moins d'argent. C'est comme ça que beaucoup plus de femmes, il faut le dire, puisqu'aujourd'hui, on enregistre le jour de la journée de la femme, se retrouvent à temps partiel. ma compagne m'a dit ça ce matin. Moi, je suis en dehors de ça. C'est vrai que je n'ai pas prévu de contenu spécifique pour ça, mais il y a plein de gens qui vont faire des super contenus là-dessus. Donc, voilà, j'en suis très heureuse. Mais voilà, il y a ce truc de, en fait, aujourd'hui, c'est les temps partiels. C'est comme ça, en fait, qu'aujourd'hui, on réduit son temps. Et pour 99,9% des gens, en fait, c'est pour, si on veut travailler moins, il faut gagner moins. On est vraiment... Mais c'est pour ça que la force, je reviens là-dessus, mais c'est pour ça que quand Sarkozy fait sa campagne sur le travail et plus pour gagner et plus, ça semble tellement un no-brainer, comme disent les Anglais. Mais bien sûr. Ça marche très bien parce que les gens se disent bah évidemment, de toute façon, on est un pays de feignants. Les gens qui sont pauvres, c'est parce qu'ils sont feignants, parce qu'il y a... Merci, les clichés. Surtout quand on est droit. Désolée, désolée. Je l'ai dit, ça y est, ça y est, c'est dit. Et du coup, il y a cette idée qu'effectivement, la seule voie pour gagner plus d'argent, c'est de travailler plus. Et quand on veut sortir de la ratresse, en fait, on veut le meilleur des deux mondes. C'est ça qui est difficile, en fait. On veut travailler moins, mais gagner au minimum la même chose. Et si on peut gagner plus, c'est aussi bien. Et évidemment, on n'est pas câblé pour ça. Je veux dire... Bien sûr. Moi, il m'a fallu attendre 32, 33 ans et tomber sur le bouquin de Robert Kiyosaki pour apprendre que ça existait, que certains avaient même découvert ça il y a des décennies. Mais pourquoi le monde nous a caché ça ? Pourquoi le monde nous a caché qu'on pouvait travailler moins et gagner plus ? Et c'est extrêmement violent. Moi, je me rappelle, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai pris une grosse claque puisque, tu vois, avant, j'étais entrepreneur de travaux publics. J'avais une entreprise associée avec des membres de ma famille, mon père, ma tante, mes oncles. Et je travaillais... Tu vois, des fois, j'ose même pas le dire parce que les gens ne le croient pas que c'est possible de travailler autant. Mais j'étais en tout cas... J'avais une présence au bureau de environ... Ça dépend, mais 14 heures par jour, quoi. Donc, je ne te dis pas que je travaillais 14 heures par jour, mais j'étais présent à mon bureau 14 heures par jour. Ça ne m'étonne pas. Donc, voilà. Et pour un salaire, on peut le dire, de 3930 euros, je crois, par mois. Ce qui est un salaire qui est top, mais quand on le ramène à l'heure travaillée, qu'on rajoute la charge mentale, le stress et tout le reste, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Alors, je ne cracherai jamais sur le parcours que j'ai eu parce qu'il m'a permis aujourd'hui de remettre tout en question. Puis, tu sais, c'est souvent le coordonné le plus mal chaussé. Non, mais ramener à l'heure de travail, par contre, vraiment, c'est un exercice intéressant. Les gens qui bossent énormément, si tu ramènes ton salaire à l'heure de travail, des fois, la triste réalité, c'est que tu es moins bien payé que la personne qui fait le ménage des bureaux et je n'ai vraiment rien contre ça, mais c'est juste que tu es moins bien payé que des gens qui sont payés au SMIC. finalement, être payé moins bien que le SMIC. Voilà. Mes prestataires de ménage dans mes locations, qui sont tous indépendants et qui sont tous entre entrepreneurs, gagnent deux à trois fois. À la fin, en enlever les charges, gagnent deux à trois fois le SMIC. Oui, bien sûr. Donc, on se dit pourquoi je me casse la tête ? Il y a des fois où tu te poses la question, mais tu vois, à cette époque-là, moi, j'avais tellement la tête dans le guidon que c'est une question que je ne me posais pas, en fait. Il y avait du travail, il fallait le faire et on continuait, on continuait, on continuait, on avançait, on ne se posait aucune question. Mais c'est sûr que quand tu ramènes ce salaire-là à l'heure travaillée, oui, au final, j'étais payé à peu près pareil que dans mon ancien boulot pour faire 35 heures, quoi. Donc, bon. Et je ne sais plus comment j'en suis arrivé là, mais tu vas peut-être m'aider. Non, mais c'est une autre caractéristique, du coup, de la retraite, c'est le côté je suis tellement dans mon truc. Alors là, on revient vraiment au hamster dans sa roue, s'il ne se pose pas de questions. Il y a ce truc de, de toute façon, c'est comme ça. Jamais à l'école, on m'a dit, il y a des gens qui investissent immobilier, au bout de 5 ans, ils peuvent prendre la retraite ou d'autres moyens. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Ou il y a un type d'entrepreneuriat, mais qui est différent, parce qu'entreprendre, il y a plein d'entrepreneuriat. Il y a des entrepreneurs qui, finalement, sont pires que des salariats dans le ratio travail-rémunération, quoi. J'ai vraiment coutume. Vas-y, vas-y. J'ai dit, Delphine, j'ai vraiment coutume de dire que tous les business ne naissent pas égaux. Et forcément, aujourd'hui, je travaille quand même beaucoup, mais parce que, j'aime beaucoup ce que je fais, mais que ce soit le marchand de biens, que je pratique beaucoup, la division de terrain, ou mon activité de podcast, de vente de formation en ligne, c'est des business qui sont bien mieux nés que mon ancien business de travaux publics. Quand tu veux faire plus de chantiers en travaux publics, il te faut plus de pelleteuses, il te faut plus de camions, il te faut plus de salariés. Quand tu veux vendre plus de formation en ligne, ce n'est pas les mêmes leviers. Elle est créée une fois et elle se vend plusieurs fois. Et quand tu divises des lotissements, l'effort pour faire un lotissement de trois lots et l'effort pour faire un lotissement de 20 lots, il est quasiment le même, en fait. Donc, plus tu vises gros, plus tu gagnes pour quelquefois le même travail. Ta formation, elle est faite. En théorie, rien n'empêche qu'il y ait 1000, 2000, 10 000 ou 100 000 personnes qui l'achètent. C'est sûr. Il y a un travail derrière de rendre visible ce truc-là, de rendre attractif ton offre, alors que l'inverse n'est pas possible. Tu as une entreprise de BTP qui travaille, qui a X salariés, la probabilité qu'elle, multiplie par 2, par 3, par 4 ou par 500 chiffres d'affaires, sans changer, comme tu dis, la structure de l'entreprise, le nombre de salariés, etc., elle est quasiment, elle est impossible. comme un restaurant, il a un certain nombre de couverts, un certain nombre de tables. Ce n'est pas de mal à veille que les gens viendront manger une côte de bœuf à 4h, à 16h de l'après-midi. Non. C'est exactement ça. C'est capé du départ. Donc, il y a une limite et tu ne peux pas la franchir. Et en plus, souvent, deux fois plus, ce n'est pas deux fois mieux. Moi, j'ai fait l'expérience. le bon nombre de salariés, c'était 35. À 35 salariés, j'avais la taille optimale. Pendant la crise de 2008, à l'époque, je suis monté à 60 salariés avec des intérimaires, avec des embauches, avec le même personnel de gestion. J'avais un conducteur de travaux de plus. C'était la débandade. Cette année-là, on a fait 8 millions d'euros de chiffres d'affaires en une année et à la fin, un résultat net de 100 000 euros. 100 000 ? 100 000. Brasser 8 millions pour en gagner 100 000. Voilà, voilà, quoi. Alors, on s'est tous payés. Tu as amorti du matériel, tu as amorti des bureaux, mais au final, tu brasses 8 millions pour gagner 100 000 euros. Les calculs ne sont pas bons. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Mais voilà, tu ne le remets pas en cause. Et puis voilà, comme tu dis, Sarkozy, la culture de droite, la culture un peu, j'ai envie de te dire, paysanne, agricultrice. Tu vois, moi, mes grands-parents, des deux côtés, c'était des agriculteurs. Si tu n'étais pas au champ à 5 heures du matin, tu étais un feignant, quoi. Et donc, moi, j'avais l'impression de sauver le monde. J'étais au bureau entre 5 heures et quart et 6 heures du matin. Je restais là-bas jusqu'à 18h30, 19h, 20h, tant qu'il fallait, quoi. Et je me disais, on bosse, on bosse. Et je ne remettais pas en question la finalité de cette chose-là. Et puis, tu vois, c'est vraiment... La finalité ou l'efficacité ? Alors, l'efficacité, mais bien sûr. J'ai envie de... Moi, j'ai un problème. Je crois que je n'en ai encore jamais parlé sur ce podcast. Je serais très heureuse d'avoir cette conversation avec toi. J'ai un problème avec ce mot, la valeur travail. Les gens, tu vois, en plus, j'étais sur ton site sur AB Invest et ton associé, Benjamin, disait, depuis tout petit, ma famille, parents, grands-parents, m'ont transmis la valeur du travail que tous méritaient, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait ? La valeur travail, c'est quoi ? C'est dire aux gens, si tu bosses comme un malade, il va se passer des... Tu vois, tu vas réussir. C'est une connerie. Il y a des gens qui bossent énormément, qui ne gagnent pas un rond et il y a des gens qui gagnent... Bien sûr. Il y a de tout, en fait. Il y a des gens qui bossent beaucoup pour ne pas un rond et il y a des gens qui bossent... Et ils ne sont pas moins méritants. Le fait même de travailler définir si tu allais t'enrichir ou pas ou réussir dans la vie. Et ça m'énerve, tu vois, ça m'énerve. Tu sais, moi, je viens de Saint-Étienne, d'une ville minière. Si les plus riches c'étaient ceux qui travaillaient le plus, les mineurs ou les descendants... Alors, il n'y a plus de mine aujourd'hui, mais ça devrait être eux les plus riches parce que, tu vois, je suis déjà allé au musée de la mine quand tu vois... Moi aussi ! Voilà, tu vois, la vie que c'était... Mais oui ! Tu te dis, mais ce n'est pas possible, quoi, tu vois ? c'est des vies de misère et c'était payer une misère. Et donc, tu vois, et j'ai même du mal si tu vas plus loin avec ça, c'est que... Et ça, c'est aussi compliqué, c'est de dire que tu es rémunéré à la hauteur de la valeur que tu apportes aux gens. Alors, d'une certaine façon, je suis d'accord. Tu vois, quand je vais faire une formation sur les finances perso, on en parlait tout à l'heure, ou sur... Pour apprendre la bourse, il y a des gens... Je vulgarise ça en deux heures pour qu'ils puissent passer tout de suite à l'action. Il y a des gens qui m'ont dit « Grâce à toi, l'année dernière, la bourse a fait 35 %, l'indice Monde, j'avais investi dessus, j'ai fait 35 %, j'ai payé ta formation. » C'est grâce à toi ? L'indice Monde plus, c'est grâce à toi ? Moi, j'ai démocratisé des valeurs, des trucs. Il aurait pu faire moins 10, ça aurait été de ma faute, ceci dit. Mais je veux dire, oui, j'apporte de la valeur, mais la personne qui est, tu vois, qui est caissière quand je fais mes courses à Super U, elle apporte aussi de la valeur quelque part. Heureusement qu'elle est là parce que sinon, mais voilà, les business ne sont pas nés sous le même signe et il faut l'accepter. je suis d'accord avec toi, c'est comme quand, tu vois, si on était rémunéré selon la valeur qu'on apporte, évidemment, et ça, on s'en est vraiment rendu compte pendant le premier confinement, on disait, mais les gens qui s'occupent des enfants, les parents qui se retrouvent avec leurs mômes et qui disent « Oh my God ! » et qui se disent « Les enseignants, les nounous sont les gens les plus méritants de cette planète, les soignants, etc. » et on sait que c'est absolument pas les gens les mieux rémunérés, donc c'est quelle valeur tu apportes à la société, enfin, tu vois, c'est tout ça, je suis d'accord avec toi, c'est qu'on fait des grandes phrases, on dit des grands trucs, mais à un moment donné, il faut arrêter, c'est pas celui qui travaille le plus qui gagne le plus et c'est pas celui qui apporte le plus de valeur à la société qui... J'ai envie de te dire que c'est le plus malin qui s'en sort des fois. Exactement. Tu vois, moi, quand j'étais en école d'ingénieur, mes potes qui réussissaient le plus c'étaient déjà les plus malins à la sortie de l'école, je te parle, c'était pas les premiers de promo et en fait, c'est ça moi, au bout d'un moment, tu vois, je suis arrivé dans cette impasse dans mon ancien boulot où j'avais toujours investi à côté parce que tu sais, j'investissais pour la retraite et j'avais pris des crédits courts sur mes biens, je remboursais, comme je gagnais bien ma vie, je vivais avec pas grand chose, enfin pas grand chose, toujours, tout est toujours relatif, mais je vivais avec le minimum qu'il me fallait et j'investissais tout le reste de mon salaire. Et quand j'ai lu Père Riche, Père Pauvre, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était possible et je me suis rendu compte aussi de tout ce que j'avais fait et du patrimoine que j'avais accumulé. Et en réorganisant mes crédits, en arbitrant quelques biens, je me suis rendu compte que je dégageais assez d'argent pour remplacer mon salaire et c'est là où je me suis dit mais il faut que je fasse quelque chose d'autre, je vais arrêter ça et je veux aller dans un business bien né cette fois-ci. Donc je me suis posé et je me suis dit je vais être malin et je vais regarder vulgairement, mais c'est la vérité, c'est ce que j'ai fait, qu'est-ce qui paye le plus en me prenant le moins de temps ? Pas en faisant rien mais juste la valeur temps, en y passant le moins de temps possible. Et c'est là où je me suis dit marchande bien, ça c'est un bon business et une activité sur internet, ça faisait tellement d'années que je voulais lancer ça c'est là-dedans que je me suis mis. Et je peux te le confirmer, quelques années de recul, c'est des business qui sont bien mieux nés que mon précédent business. Les activités de... Moi j'ai la sous-location, c'est un business qui tourne quasiment tout seul. La formation, tout ce qui est transmettre du savoir ou le coaching, c'est des business qui sont aussi assez décorrélés du temps. Tous les business de logiciels où tu génères des revenus récurrents sur la base d'un développement que tu as fait une fois et qu'il faut maintenir et faire évoluer. Mais tu as des... Enfin, c'est des business qui sont bien mieux nés que les business de commerçants ou plein d'autres. Bien sûr. Et quand tu disais être malin, moi j'aime bien citer ça parce que quand on fait de l'immobilier et surtout comme moi, la location courte durée, la personne la plus cruciale dans son système, c'est la personne qui s'occupe des biens. Donc les prestataires de ménage notamment. Et on sait à quel point le ménage est une activité extrêmement dévalorisée dans notre pays. Et le SMIC ménage, alors parce que les gens qui sont embauchés en CDI dans des sociétés de ménage, il faut savoir qu'en fait ils ne sont pas payés sur la base d'un SMIC mais en fonction du nombre d'heures qui sont chez les clients. C'est un peu bâtard comme les auxiliaires de ménage, etc. Et donc, quand on veut le CDI et qu'on est dans des sociétés comme ça, si la société qui nous embauche ne nous full staff pas, en fait, on va gagner moins que le SMIC. On va gagner 800, 900, 1000 euros, etc. Mes prestataires de ménage à moi qui sont tous en indépendant ou en société qui ont compris qu'il y avait un petit filon, etc. Et qu'il y avait des gens qui étaient prêts à payer plus cher des prestations de ménage bien faites avec des gens qui sont fiers. Bien sûr. La contrepartie à ça, c'est que c'est au moins six jours sur sept mais c'est sur des temps de journée parce que quand on est dans les sociétés de ménage et qu'on nettoie des bureaux, des fois, c'est 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin. Donc, il y a chacun ses avantages et ses inconvénients. Mais moi, mon partenaire qui fait ça, des petits travaux de bricolage, etc., il gagne 4 500 euros net. Ouais. 4 500 euros net par mois. C'est dingue, hein ? Il est auto-entrepreneur. Il n'a plus... On est d'accord qu'il n'a pas le droit au chômage. Il a... Enfin, oui et non. Il cotise quand même. Donc, il a une assurance maladie, etc., etc. Il n'a pas le droit au chômage. Donc, il y a des avantages et des inconvénients mais moins de 1 000 euros, 4 500 euros net. Alors, il travaille. Ça, je ne vais pas te le dire. Et ça, c'est un business qui est corrélé à ton temps. Mais c'était vraiment le côté smart, tu vois. C'est le même métier mais tu changes de client, tu arrêtes de faire du particulier embauché en CDI par une boîte qui fait en mode industriel des bureaux ou des particuliers qui regardent toujours leur portefeuille et tu vas chercher la clientèle qui est prête à payer cher et la clientèle qui est prête à payer cher, c'est celle qui a un business à faire tourner et qui ne peut pas se permettre que le truc soit mal nettoyé. Bien sûr. Et ça, tu vois, on a eu le même parcours avec la personne aussi qui s'occupe du ménage de notre LCD qu'on a aidé à se lancer à côté. Alors, elle a travaillé à l'usine et elle a lancé son business à côté. On lui a donné plein de conseils et aujourd'hui, elle s'est lancée à fond en auto-entrepreneur et elle gagne bien mieux sa vie qu'avant. Et donc, oui, effectivement, avec un seul business, ton business, tu peux faire les choses bien mieux et ça, tu vois, j'en ai fait la démonstration, on était en mastermind au Maroc cette semaine entre salariés et entrepreneurs et tu vois, on va prendre un exemple mais pour un salarié qui produirait 2000 euros de richesse, il y a 1000 euros qui partent en cotisation patronale et salariale donc il lui reste 1000 euros et sur les 1000 euros qu'il lui reste, bon, il va payer son impôt sur le revenu, bon là, je t'ai pris un exemple volontairement faible mais on va dire que c'est en général 10%, il va lui rester 900 euros et sur ces 900 euros, sur tout ce qu'il va dépenser il va payer 20% de TVA donc grosso modo sur 2000 euros de richesse que tu produis tu peux vraiment jouir de 700 euros quand tu es entrepreneur tu parlais de toi du salaire qui a explosé tu produis 2000 euros de richesse alors souvent tu as produit ensuite beaucoup plus mais ton patron a déjà pris une partie mais sur les 2000 euros que tu produis tu peux déjà dépenser tout ce que tu as besoin pour ton activité une voiture, un téléphone, un ordinateur passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de charges hors taxes en plus donc en déduisant ta TVA et à la fin tu paieras des impôts sur ce qui reste mais donc en général tu gagnes trois fois plus dès que tu te mets à ton compte par rapport à salarié tu gagnes trois fois plus je peux te donner l'exemple d'une coachée qui se reconnaîtra qui était architecte donc architecte avec une spécialisation elle a fait 7 ans d'études et elle était embauchée dans un cabinet d'architecte avec le grassement payé 1650 euros par mois c'est le rêve de tout étudiant architecte qui fait 7 ans d'études incroyable et elle nous a écrit sur le podcast des gentlemen et on l'a coachée par la suite et au moment où elle nous a écrit dans le podcast on lui a répondu je lui ai dit bah écoute commence par faire des permis de construire tu montes une auto-entreprise tu fais des petits permis de construire à côté de ton boulot tu te fais signer une décharge par ton employeur comme quoi il n'y a pas de concurrence mais comme elle faisait des EHPAD des écoles c'était pas la même clientèle ça a tellement décollé qu'entre le moment elle nous a écrit et le moment du coaching elle a lâché son boulot et elle rentre aujourd'hui 10 000 euros par mois d'honoraire en travaillant moins qu'avant bah voilà quoi et c'est le même boulot c'est le même diplôme tout est pareil et en plus dans l'exemple que tu citais avant il y a une donnée de l'équation qui manque c'est à dire que le salaire auquel tu es payé c'est normal qu'il soit en dessous de ta valeur sinon ton employeur il ne gagne rien en fait bah ouais entre guillemets l'employeur il est obligé de marger il faut qu'il fasse un deal c'est sûr bah oui sinon il est obligé de marger sur la valeur que tu apportes donc mettons on prend l'exemple basique mais t'emploies un commercial si ton commercial il fait rentrer 10 000 euros de business dans le mois évidemment que tu ne peux pas le payer au coûtant entre guillemets donc tu vas le payer peut-être 3, 4, 5, 6 mais t'es obligé de marger sinon ça n'a aucun intérêt pour toi en fait donc mais si tu deviens tout d'un coup ton propre commercial dans une activité où c'est possible et t'as pas besoin de toute une infrastructure ou j'en sais rien ou quoi ou caisse là toi tu vas te rémunérer au coûtant tu vas te prendre la marge pour toi donc c'est mais encore une fois c'est juste que la culture elle est pas très très développée en France et en fait moi merci de m'avoir d'avoir ouvert ça sur cette pépite mais il faut être malin il faut être malin et être malin ça nécessite de 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 surmonter ses peurs quoi parce que entreprendre ça fait peur à tout le monde avoir des revenus irréguliers ça fait peur à tout le monde ne pas savoir où on va ça fait peur à tout le monde c'est sûr que c'est beaucoup plus rassurant d'avoir une paye à la fin de chaque mois donc tout ça ça fait peur mais celui qui est malin ne peut pas se permettre de s'arrêter à la peur non t'as une balance liberté et on va bien dire liberté-gain et sécurité plus tu veux de sécurité moins t'auras de liberté de gain en face et plus tu veux du gain et bien moins t'auras de sécurité de l'autre côté là tu vois la coachée en question si demain elle s'arrête de travailler il n'y aura plus de de contrats qui vont rentrer et elle va plus rien gagner du tout alors que si elle est encore salariée et que elle a envie d'y aller un petit peu moins fort ce mois-ci elle aura quand même sa paye donc tu perds ce côté là et après oui comme tu dis être malin et accepter l'école elle nous formate beaucoup beaucoup alors moi je ne fais pas partie des gens qui crachent sur l'école tu vois j'ai un diplôme d'ingénieur j'ai fait une école nationale l'INSA à Lyon ça m'a coûté 300 euros par an tu vois pour être ingénieur donc c'est quand même une très belle formation et ça c'est grâce à notre pays mais elle te formate aussi à jouer selon des règles elle ne t'apprend pas à être un entrepreneur elle t'apprend à être un bon salarié à dire oui à travailler beaucoup et c'est de ça que c'est peut-être le plus dur de s'émanciper à un moment de se dire attends c'est pas parce qu'on m'a formaté à faire ça que je ne peux pas voir tu vois la situation sous un autre angle et en tirer parti mais c'est pour ça qu'il faut je pense aussi qu'il ne faut pas trop trop attendre avant d'entreprendre plus on avance en âge plus on se formate et plus c'est difficile de faire cet effort là et un truc qu'on ne dit pas aussi mais je crois que je l'ai lu dans le livre d'Olivier Roland tout le monde n'a pas la chance d'avoir raté ses études cette idée que en fait des moyens de gagner de l'argent il y en a plein et il y en a des mieux que d'autres et qu'être salarié c'est probablement un des pires moyens de gagner de l'argent dans le sens où on est payé en dessous de sa valeur on est fortement et on est fortement taxé donc il y a les charges patronales les charges salariales puis ensuite la taxation la taxation des revenus salariés est une des plus fortes et à part faire un pinel on ne peut pas y échapper globalement je caricature sur le pinel mais à part faire rentrer dans des dispositifs défiscalisants on ne peut pas échapper à l'impôt sur ses revenus salariés et donc il conclut de manière un petit peu cynique mais moi ce que je trouve assez vrai c'est en fait vous voulez un moyen de gagner de l'argent le salarié en est un des pires donc choisissez c'est un des plus sûrs mais c'est un des pires pour gagner de l'argent mais c'est la norme tu vois ce que je veux dire c'est ça en fait il faut se dire penser autrement c'est ça qui est le plus compliqué dans cette histoire oui complètement et tu vois je voulais revenir sur tout à l'heure quand je te parlais que je travaillais 70 heures par semaine pour revenir un tout petit peu sur ce sujet de rat race mais peut-être qu'il y a des gens qui se reconnaîtront là-dedans tu vois tu disais tout à l'heure il y a des gens qui aiment leur boulot moi je peux pas te dire que je le détestais mais parce que j'aimais ce que je faisais mais c'était tellement chronophage et tellement comment dirais-je de charge mentale que je me disais je vais me payer des beaux trucs et ça me grosso modo je me disais tu vois j'ai une vie de merde mais je roule en BMW c'était vraiment ça et tu vois j'avais une belle BMW une série 5 à l'époque avec un pack sport était magnifique et je me disais tous les matins je vais je vais un truc qui me gonfle mais j'y vais là-dedans et tout était rythmé par ça de me dire ce week-end je me ferai un resto et au final c'était que des compensations pour pour me faire du bien par rapport à ce que je subissais entre guillemets du lundi au vendredi et je sais que pour avoir parlé avec beaucoup de gens il y a beaucoup beaucoup de gens qui se mettent ça et aujourd'hui j'ai des revenus qui sont je me sens comme une mesure avec ce que j'ai pu gagner avant et tu vois bon alors aujourd'hui je roule en Tesla mais j'ai roulé en voiture française jusqu'à l'année dernière tu vois j'avais une Citroën qui est 300 000 kilomètres je m'en foutais et aujourd'hui toutes ces choses là je te dis pas que j'aime bien voyager il y a des choses dans lesquelles j'aime mettre mon argent mais plus dans des expériences en tout cas que dans des biens matériels j'ai plus besoin de ça j'ai pas besoin de me consoler tu vois je suis heureux dans ce que je fais donc j'ai perdu cet aspect là j'ai vécu la même chose que toi mais c'est encore une fois c'est vraiment je ne me rendais pas compte pour moi c'est le but de la vie le but de la vie c'est tu travailles tu gagnes tu dépenses tu gagnes un peu plus tu dépenses des choses un peu plus chouettes tu gagnes un peu plus tu dépenses enfin tu vois c'est en fait la vie c'est une succession d'expériences agréables et qui est notamment possible avec les choses que tu achètes ou les expériences que tu achètes et il faut vraiment sortir de cette façon de penser pour se dire non qu'est-ce que la vie a de mieux à m'offrir que cette succession d'eux mais tu sais c'est extrêmement dur et tout à l'heure on parlait d'être malin quand moi je rencontrais des entrepreneurs malins dans mon quotidien et Dieu sait que j'en rencontrais parce que en tant qu'entreprise de travaux publics tu fais des travaux de voirie de raccordement de réseau et j'étais en région lyonnaise et je raccordais de très très belles maisons et donc souvent je discutais avec les propriétaires de ces maisons-là dans des lotissements tu vois rien que le terrain valait autour d'entre 600 et 700 000 euros et les gens posaient une maison à un million dessus et je discutais avec eux et il y avait des gars que je voyais à la maison toute la journée et des cours des magnifiques cours en pavé des voitures de luxe carré quand je discutais je dis tu fais quoi ? ils disent oh je travaille sur internet je lui disais mais c'est pas possible que moi je passe 70 heures par semaine à travailler comme un fou j'ai dit mais lui qu'est-ce qu'il a fait ? dans ma tête je me disais soit il a hérité de beaucoup d'argent soit je sais pas moi il est chirurgien en Suisse et c'est tellement intouchable que je le serai jamais mais quand les gens me disaient ben non en fait je travaille sur internet j'ai un business de e-commerce qui marche bien ça me remettait face à un miroir et c'était extrêmement violent de me dire ce gars-là a été plus malin que moi il est pas plus intelligent il est pas plus travailleur c'est juste qu'il a dit ben non je ferai pas ça je vais faire un truc malin et il a été malin et c'était pour moi c'était très dur à supporter à cette époque c'était une agression presque tu vois ben ouais je suis d'accord parce que quand tout d'un coup tu ouvres les yeux et que tu te dis peut-être que c'est possible t'as plus d'excuses pour ne pas y aller et ça c'est violent parce que tu te dis avant tu voyais pas maintenant tu vois tu vois que c'est possible tu vois que d'autres tu ont arrivé tu vois que c'est pas effectivement il faut pas repasser par dix ans d'études pour devenir chirurgien et aller déménager en Suisse c'est il a lancé un truc des commerces et il y a peu de barrières à l'entrée et c'est un savoir que tu peux acquérir en six mois en douze mois en dix-huit mois en vingt-quatre mois tu dis ok donc maintenant j'ai plus le choix déjà ça peut être violent sur j'ai vécu tout ce temps sans voir déjà et ensuite violent parce que ben maintenant j'ai plus le choix enfin maintenant que j'ai compris que ça existait en fait je peux plus faire le choix conscient d'accepter la vie dans laquelle je suis qui m'épanouit pas forcément et c'est dur et c'est aussi pour ça tu vois que ce terme rat race il choque autant parce que quand tu fais un petit effort tu te rends bien compte qu'on n'est pas en train de dire que les gens sont des rats c'est une façon de dire de voilà comme on l'a dit au début c'est ces trous de hamsters c'est que tu remets pas les choses en question et justement ben moi tu vois quand je voyais des gens comme ça j'ai l'impression qu'ils arrêtaient la roue tu vois ils faisaient faire une petite pause deux minutes ils disaient regarde ce que c'est possible de faire et puis après toi tu remontes dans ta roue et tu moulines et quand tu le vois tu te dis que effectivement c'est possible et que ça tient qu'à toi je me rappelle que pour moi c'était d'une grande violence parce que je savais que j'étais capable de faire autrement et que ce qui me manquait c'était un peu de courage tu vois en plus moi je travaillais en famille donc c'était difficile tu vois d'aller voir ta famille et de dire merci pour toutes ces années qu'on a passées ensemble c'était incroyable maintenant je veux passer à une nouvelle étape de ma vie et on va devoir se séparer et on va plus travailler ensemble là je te fais la version facile la vraie version elle a pris trois ans tu vois donc c'est très très dur parfois de lâcher une situation de dire à des gens que tu veux plus travailler avec eux et et aussi toi de faire le chemin dans ta tête de dire je vais abandonner ma situation qui certes c'est un confort inconfortable tu vois mais je vais abandonner cette situation là pour me mettre en danger sachant que tout le monde te regarde en plus tu vois et je dirais pas qu'ils attendent que tu te plantes mais ils attendent ils attendent de voir ils sont sceptiques tu dis et je vais me lancer et moi j'ai une vision en tête c'est à dire que je suis capable de faire du marchand de biens je suis capable de générer des marges en achetant des terrains en les divisant en les revendant je sais que je peux y arriver et tu vois aujourd'hui c'est drôle mais pour tout le monde pour mon entourage pour les gens qui me connaissaient je veux pas dire cette réussite mais en tout cas ça marche bien donc c'est une évidence pour eux ça pouvait être que comme ça moi au fond de moi je sais très bien que je voyais les années passer tellement vite parce que quand on a la tête dans le guidon les années passent très très vite et au final tu vois ça fait que trois ans que j'ai changé de vie et je sais que si j'avais pas fait cet effort là j'y serais encore et que ça serait passé en une fraction de seconde je t'écoute parler et j'ai cette chanson d'Aurel San qui vient dans ma tête que j'écoute souvent en ce moment si c'était si facile tout le monde le ferait eh oui avec avec Gringe ouais avec les casseurs-flotteurs mais elle joue un peu sur l'ironie de ton entourage pour lui t'es une personne normale il t'a toujours connu il te connait depuis longtemps donc lui il t'imagine pas faire des choses qui sortent de l'ordinaire et c'est ce soit une volonté consciente de te garder reste avec nous s'il te plaît soit c'est un mécanisme de protection et essayer de te protéger de ce qui pourra arriver si ça marchait pas en fait mais non quitte pas l'entreprise etc mais il y a quand même ce truc de ouais ça peut l'être dans certaines circonstances mais en vrai elle effectivement c'est plutôt mais non moi je te vois avec les yeux de la normalité pour moi tu es un être normal et t'es en train de me dire que tu vas faire un truc exceptionnel c'est comme ton gamin quand il te dit je vais devenir chanteur ouais tu chantes bien mais bon oui oui on est d'accord tu chantes très bien et tout mais bon voilà quoi c'est pas un métier qui est facile je voudrais pas que tu te plantes et te foses espoir on veut pas que la personne soit déçue tu vois exactement donc si c'était si facile et puis dans ton cas on parle de toi tu veux changer de vie tu veux créer du revenu passif tu veux avoir les fameux plus de temps plus d'argent et là les gens te disent mais est-ce que tu te fais pas des illusions Tony tu sais voilà etc donc c'est compliqué parce que toi t'es en train de te dire il va falloir que je sois courageux parce que ça va pas être facile t'as ton entourage qui te dit mais ça va être compliqué je sais même pas si tu y arriveras un jour je peux te faire tous les dictons que j'ai entendus un tiens vaut mieux que deux tu l'auras tu vas te brûler les ailes on sait ce qu'on a on sait pas ce qu'on trouve tu vois je les ai tous entendus tous l'herbe paraît toujours plus verte bien sûr c'est exactement ça et en fait tu te rends compte que voilà c'est sûr que c'est pour ça aussi que tu vois je défends beaucoup les revenus passifs l'indépendance financière et créer tout ça parce que quelque part ça te fait un matelas de sécurité et en plus pour les salariés grâce au pôle emploi aux AR ça te fait deux ans pour te lancer sur ton business sans prendre trop de risques donc au final quand tu remets les choses en perspective tu te rends compte que c'est vraiment comme en bourse tu vois un choix avec une forte asymétrie positive pile tu perds un peu face tu gagnes beaucoup bon ben ça vaut le coup ça vaut le coup de se lancer tu vois mais tu vois typiquement on a une chance incroyable en France ce dispositif où on peut monter sa boîte en touchant son chômage pendant deux ans c'est incroyable et du coup quand je dis ça aux gens moi je ne comprends pas comment on peut pas se dire ok j'accepte de perdre 30% de ma rémunération pour lancer pour lancer mon truc et puis au pire dans deux ans ça marche pas je reviens sur le salariat tu vois mais c'est vrai que ce niveau de risque est déjà énorme pour beaucoup de bien sûr en fait pour moi c'est pas un risque c'est juste une peur qui est trop forte c'est et puis après c'est comment dire ou un désir qui est trop faible oui de la façon dont on de là où on parle aujourd'hui on se rend compte que aussi il y a une notion de challenge de plaisir dans le business tu fais presque plus les choses pour l'argent à un moment mais parce que c'est du challenge parce que parce que tu veux voir jusqu'où tu peux aller mais sur la pyramide de Maslow t'es déjà t'es déjà tout en haut donc c'est plus les mêmes c'est plus les mêmes motivations qui sont derrière mais pour la personne qui va se lancer tu sais quand tu dis accepter de perdre 30% de sa rémunération on en revient à cette rat race moi j'ai vu des gens mais j'en vois tous les jours qui gagnent 2500 euros par mois qui dépensent 2490 et là les 30% qui manquent tu vois ils auraient une rémunération au chômage à 2000 euros ou 1900 elle est pas acceptable parce que ils sont dans le rouge c'est foutu et c'est là où c'est bien de faire un de dégraisser le mammouth comme je le dis mais il y a un moment où il faut faire des coupes dans tout ce qui est pas nécessaire c'est ce qui donne aussi cette liberté d'entreprendre on entreprend vraiment plus facilement quand on a cette sérénité d'esprit des crédits tous les crédits qui servent à rien ne plus en avoir tout ce qui cadre pas avec notre niveau de vie vraiment apprendre à se connaître à savoir ce qu'on aime pour se payer ce qu'on aime et ce qu'on aime pas on s'en fout tu vois mais la ratreille j'allais dire c'est vraiment ça tu sais j'ai vu des gens par exemple qui sont passionnés de Porsche depuis qu'ils sont petits c'est les Porsche il y avait des posters de Porsche dans la maison et dans la chambre d'enfant et tout et quand ils ont eu 30 ans ils se sont acheté une belle Porsche moi j'ai aucun problème avec ça le problème c'est derrière c'est de dire tu peux pas conduire une Porsche avec une paire de baskets il te faut une paire de souliers pour conduire ça et tu peux pas conduire ta Porsche avec une casio au poignet bah non il te faut une Rolex pour aller avec la Porsche et tu vas pas garer ta Porsche devant la piscine municipale et tu vois et après ça monte ça monte ça monte et c'est ça aussi cette ratreille c'est de dire que tu veux tout ta sortie tout ce qui va avec tu écoutes pas vraiment qu'est-ce qui est important pour toi qu'est-ce que tu aimes mais tu prends toute la panoplie que te dit de la réussite de la société toi ton déclic il s'est passé en deux temps il y a eu deux burn-out un en 2012 et un en 2015 c'est vraiment celui de 2015 où tu t'es dit là je vais commencer à organiser à sortir de ma prison c'est ce que j'ai lu oui 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 alors je suis plus très bon avec les dates mais c'est exactement ça le premier c'est 2012 et j'ai déjà une première prise de conscience parce que je travaille comme un fou et à cette époque là on a eu un premier impayé sur l'entreprise alors on a eu un premier impayé de 50 000 euros et bon on faisait beaucoup de chiffres d'affaires et quand même même si le résultat n'était pas incroyable ça a réussi à se gommer et on a un deuxième client qui nous devait quelque chose comme 180 000 euros et qui a mis plusieurs mois à nous payer et pendant ce temps là j'ai jonglé avec le téléphone avec la banque avec certains de mes clients avec qui je m'entendais très bien qui m'ont payé des chantiers entièrement sur devis j'avais pas mis la pelleteuse sur le chantier tu vois pour pouvoir compenser ça et c'est là où je me suis rendu compte à quel point j'avais une bonne rémunération tu vois je gagnais presque 4000 euros par mois pour moi c'était content puis j'avais à l'époque en 2008 j'avais quoi j'avais 27 ans 28 ans peut-être et je me suis dit c'était le colosse au pied d'argile tu vois c'est vraiment l'expression que j'utiliserais c'est je me dis tout peut s'écrouler en une fraction de seconde on avait payé la boîte cher moi j'avais hypothéqué ma maison je me suis dit le deal il est pas bon si je dépends de clients qui peuvent me planter avec des gros montants qui peuvent couler ma boîte et du jour au lendemain je risque de perdre ma maison et à l'époque il n'y avait pas encore cette loi qui fait qu'on ne peut pas te prendre ta résidence principale tu ne peux plus le faire aujourd'hui ça mais et tu te rends compte que tu te dis si ça s'écroule je perds ma REM je perds ma maison je perds tout et là je me suis dit c'est pas possible quoi il va falloir faire quelque chose et c'est là où j'ai déjà eu un premier déclic de continuer d'investir et de vraiment vivre en dessous de mes moyens et à cette époque là c'est là où j'ai vendu la BMW par exemple et j'ai acheté des voitures françaises des 308 beaucoup plus modestes pour arrêter de foutre mon fric en l'air et j'ai eu le deuxième burn out en 2016 après où là c'était plus sur le changement de vie j'avais déjà constitué une grosse partie de mon patrimoine c'est là où je me suis dit maintenant il faut que j'accélère il faut que je change de vie je voyais mes enfants grandir et je ne les voyais pas beaucoup et c'est là où vraiment ça m'a pris deux ans pour réorganiser mes crédits pour faire tes derniers investissements rentables à l'époque je ne faisais pas de LCD par exemple moi c'était tout loué en U à l'année donc là je me suis mis à faire de la LCD pour dégager encore plus de cashflow j'ai vendu des biens je faisais déjà de la bourse depuis 2008 et j'avais pris des bonnes pratiques puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup et comme j'avais toutes les bonnes pratiques j'ai juste accéléré les investissements j'ai mis plus d'argent et en fin 2017 je dirais j'avais déjà remplacé mon salaire mes revenus passifs me rapportaient plus de 4000 euros par mois et il m'a fallu encore une année pour arriver à faire accepter à la famille que j'allais vraiment partir et j'ai lâché fin 2018 donc avec tes revenus remplacés oui ok donc 4000 et peut-être un petit peu plus 4000 euros de revenus passifs et que t'as mis 3 ans à y arriver notamment parce que de par ton métier tu avais déjà fait pas mal d'investissements auparavant exactement j'investissais depuis 2008 donc c'est pour ça que je fais pas partie de ceux qui peuvent te vendre l'indépendance financière en 6 mois ou en 2 ans moi j'ai pas fait comme ça et je l'ai fait avec des biens qui n'avaient pas de cash flow j'ai construit surtout des maisons et des immeubles tu vois des petites maisons en campagne et j'ai construit un immeuble et une maison avec 2 appartements dedans aussi donc voilà des biens qui avaient je crois qu'on devait être à 8-8,5% de rentabilité des crédits sur 15 ans donc cash flow négatif et je mettais tout mon salaire dedans tu vois grosso modo donc c'est bien là tu les as liquidés en fait tu as fait une plus-value dessus c'est ça ? ouais j'en ai vendu pas mal entre temps je crois que quand j'ai lâché j'avais 26 lots en tout et tu vois aujourd'hui j'en ai 15 aujourd'hui donc j'ai arbitré 11 lots depuis ok donc et ça tu l'as réinvesti en fait parce que du coup tu vis pas sur ton capital tu vis sur des revenus passifs non tu te doutes que non 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 je réinvestis bien sûr je réinvestis tout on en parlait tous les deux aujourd'hui j'ai des loyers qui tombent j'ai pas mal de revenus qui proviennent de la bourse donc sur ma société sur ma société holding je me verse un salaire de 800 euros tu vois j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de plus et je réinvestis tout le reste et après c'est vraiment on est pas obligé d'être aussi hardcore que moi pour vivre de l'indépendance financière mais c'est que moi j'ai une vraie passion pour l'investissement que ce soit en bourse immobilier et donc bah ouais il y a des fois ou même encore pour mettre un apport tu vois j'ai de l'argent qui est placé donc il y a des placements que je veux pas éclater mais j'économise même sur mes loyers tu vois pour faire un apport de 10 000 euros qui va arriver je suis un peu comme ça aujourd'hui je préfère m'acheter tu vois faire construire une nouvelle maison que m'acheter une voiture j'ai plus de plaisir à faire ça en fait c'est 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 un des aspects qui est pas évident à gérer quand on fait ce que tu fais et je le fais aussi c'est je réinvestis beaucoup de ce que je gagne et du coup il y a ce sentiment de alors j'irai pas jusqu'à dire d'appauvrissement mais ça peut être un sentiment d'appauvrissement en fait t'as pas le sentiment de t'enrichir parce que ton argent alors en bourse pourquoi pas mais quand ton argent tu l'as mis dans la pierre je crois ce que tu peux dire il est pas là il est pas visible les chiffres ne sont pas là quand comme moi t'as décidé de ne pas te verser de rémunération sur tes activités immobilières et qu'en fait tu réinvestis tout tu fais remonter dans les holdings tu fais redescendre tu les utilises comme levier pour lever encore plus de dettes etc mais jamais à un moment donné ça te sert à élever ton train de vie tu sais il y a ce côté et c'est là où les premières années les gens peuvent te regarder en disant mais à quoi ça sert tout ce que tu fais à quoi ça sert tout le temps que tu y passes à quoi ça sert les week-ends parce qu'en fait t'es toujours à chaque fois qu'on te propose de faire un truc tu dis soit j'ai pas le temps soit j'ai pas la thune et c'est ça enfin moi je trouve c'est un aspect quand même assez frustrant et c'est que l'immobilier est un levier d'enrichissement très lent oui et l'entrepreneuriat en est un beaucoup plus beaucoup plus chouette bien sûr c'est marrant ce que tu dis parce que forcément on a un discours d'abondance on est convaincu que l'argent est abondant mais quelque part le message qu'on envoie pendant ce processus de création de richesse c'est un message de pas de pauvreté mais tu vois de radinerie quelque part parfois moi ça a été je peux pas dire le contraire il y a une période où ouais j'allais pas au resto je dépensais dans rien tu vois j'achetais mes t-shirts puis en plus dans mon métier souvent c'était quand même salissant même si j'étais pas sur les chantiers moi j'étais conducteur de travaux mais tu fusilles les paires de chaussures tu des fois tu dois sauter une clôture tu abîmes un pantalon donc j'achetais des trucs vraiment pas chers j'achetais mes t-shirts par 5 à décathlon tu vois et j'avais fait j'avais tellement de charge mentale que j'avais un uniforme personnel donc j'étais toujours habillé pareil les mêmes chaussures le même pantalon et le même t-shirt j'avais tout en 5 exemplaires et donc j'envoyais pas un message de grande abondance non plus autour de moi mais ben c'est pour moi il n'y a pas pas moyen de faire autrement t'es obligé de te serrer la ceinture à un moment pour la desserrer et tu vois aujourd'hui j'ai 40 ans donc je suis passé quand même de l'autre côté c'est à dire que je regarde pas à la dépense après je suis pas quelqu'un qui a des goûts de luxe tu vois je vais pas m'acheter des fringues hyper chères je je m'habille à deux raides tu vois enfin à Jules j'ai pas ce côté là extravagant et après j'aime beaucoup les expériences donc sur les voyages je sais que je voyage beaucoup avec mes enfants mais mes enfants n'ont rien à faire qu'on parte en vacances dans un Airbnb ou dans un Hilton tu vois eux du moment qu'on part en vacances et qu'on est ensemble ça leur va très bien d'aller dans des Airbnb un peu sympa même si ça va pas coûter non plus une fortune donc ça va vite quand même moi je me rends compte que si tu veux j'ai fait ça pour ça aujourd'hui j'ai la chance de je regarde je regarde plus si tu veux je regarde beaucoup beaucoup moins mes dépenses et tout ça quand tu dis on a pas l'impression de s'enrichir moi ce qui a été l'antidote à tout ça c'est de faire mon fichier patrimonial j'ai une grande feuille Excel tu vois que j'ai mis au point et que je remplis depuis 2015 donc ça fait 7 ans que je la remplis et je la fais tous les mois tous les mois à la même date tu vois mes impôts passent au 15 et ben je remplis ma feuille au 17 comme ça je suis sûr que tous les impôts tous les crédits sont passés et je fais une photo donc de la valeur de tous mes biens immobiliers alors ça ça change pas tous les mois mais de temps en temps ça monte un peu ou ça descend un peu ça a plus tendance à monter qu'à descendre je fais la photo de mes crédits tout ce qui me reste à rembourser et la photo de tous mes comptes et mes placements bancaires et à la fin ça me sort un nombre et je vois ce que j'ai gagné par rapport au mois précédent et par rapport au début de l'année de combien mon patrimoine a augmenté et tu vois même si mes flux financiers parfois je les vois pas parce que c'est sur des sociétés et que moi j'en capte juste une petite partie pour me rémunérer j'ai aussi les sociétés dans ce tableau et je peux voir que d'un mois sur l'autre et ben mon patrimoine a augmenté de X euros et ça tu retrouves ce sentiment de richesse même si c'est pas au bout d'une carte bleue tu vois moi ça ça m'a beaucoup aidé à moins être frustrée je sens que ça pourrait me parler aussi cette démarche moi je je fais toujours mon budget et ça m'aide toujours c'est à dire que c'est plus un outil d'arbitrage de mes dépenses je me dis pas là est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas grosso modo en revanche ça me donne une belle cartographie de comment est répartie surtout mes provisions pour mes différents projets j'utilise beaucoup mon budget pour ça y compris ma société je me suis créée j'ai détourné mon budget pour pouvoir pour ma société donc à chaque fois je me verse une rémunération je mets son équivalent en charge de côté donc parce que il y a des gros nombres sur mon compte et en fait je sais qu'il y en a les trois quarts qui sont des provisions pour charge pour IS pour ou ma trésorerie de secours donc et en fait si j'avais pas ça sous les yeux j'aurais l'impression que je peux taper dedans YOLO et que je peux me faire un virement de 20 000 balles sur ce mois-ci 20 000 balles 10 000 balles de charge 30 000 c'est large j'ai ce qu'il faut sur le compte etc et puis après quand arrive l'URSSAF ah mince j'ai tellement vu ça chez les entrepreneurs mais oui en tout cas la démarche me parle de de pouvoir faire ça je passe déjà tellement longtemps tu vois c'est sûr que je suis je pourrais être il y a parfois des mois où je suis gourmand je sais qu'en fin d'année je vais avoir les impôts à payer mais je dis c'est pas grave je fais un placement je me démerderai quand ça arrivera tu vois la trésorerie de ma boîte par exemple la trésorerie de la boîte de marchands de biens je suis obligé d'en laisser une partie vraiment liquide liquide parce que on fait des gros apports pour les projets pour le marchand de biens c'est entre 15 et 20% et parfois 30% minimum d'apports donc je suis obligé de laisser ma trésor mais ça me rend malade de voir des montants pareils sur un compte courant il faut que ça travaille et sur les holdings il y a tout qui bosse et à la fin de l'année on fera un virement dans l'autre sens pour payer les impôts mais pendant l'année ça bosse mais en tout cas c'est passionnant et tu vois ça commence toujours par là moi je pense ce début d'indépendance financière pour sortir de la ratraie c'est déjà calculer au mois le mois combien on rentre d'argent combien il en sort et après dézoomer sur l'année et raisonner à l'année voir sur l'année notre capacité d'épargne par exemple et après quand tu es entrepreneur et ça je le vois beaucoup moi avec des coachés que j'ai qui sont encore salariés qui me disent mais comment je peux me sortir un revenu régulier et pérenne avec la bourse tous les mois je dis mais non la bourse ça marche pas comme ça alors on peut le faire parfois avec des actions à dividende mais ça c'est des stratégies beaucoup je trouve pour les gens qui vivent à Dubaï parce que les actions à dividende chaque fois que le dividende tombe tu es fiscalisé alors qu'avec d'autres stratégies capitalisantes c'est toi qui décide quand tu es fiscalisé en vendant et on a une enveloppe en France qui est le PEA qui est absolument incroyable il n'y a que 17,2% d'impôts de prélèvements sociaux quand le PEA est mature donc c'est vraiment l'enveloppe à privilégier et les actions à dividende il n'y en a pas toutes et surtout pas les américaines dans le PEA donc pour moi l'important c'est de commencer à investir sur son PEA mais ça n'existe pas quelque chose qui te verse vraiment tous les mois de façon régulière et même de la LCD des fois c'est saisonnier tu as des mois meilleurs que d'autres donc c'est d'apprendre à raisonner sur une année pour voir si on gagne de l'argent et ce n'est pas parce que deux mois on n'a pas fait de vente ou qu'on n'a pas rentré d'argent que l'année est pourrie il peut y avoir un bien immobilier par exemple qu'on va vendre qui a une forte plus-value et d'un coup ça devient une année exceptionnelle et c'est d'apprendre à dézoomer pour gérer tous ces flux financiers son patrimoine à une plus grande échelle c'est pas simple parce que moi je sais que je m'en suis rendu compte je sais que j'y suis pas encore il faut beaucoup de temps je veux me recréer une prévisibilité je me verse à peu près la même chose tous les mois etc et tu vois et c'est pas justement parce qu'en fait je me verse tu vois la même chose tous les mois pour recréer une forme de prévisibilité aussi et je suis hyper admirative par exemple des gens qui ont des boîtes dans les mêmes business que moi formation coaching etc et qui font des lancements ponctuels tu vois je fais un deux trois au maximum quatre lancements dans l'année avec ce truc de je vais devoir gérer ma tréso tu vois j'ai quatre lancements donc entre guillemets je peux pas me louper et oui et non parce que tu peux très bien louper le troisième et en fait le quatrième il se passe un truc t'avais même pas prévu enfin je veux dire on est au-delà de ce qui aurait été prévisible dans ces business ça c'est possible et mais il y a ce truc tu vois je me dirais mais j'ai cette pression de il y en a que quatre dans l'année il faut que je les réussisse et puis après cet argent là ils doivent me faire vivre trois mois etc etc mais en fait c'est souvent les un deux ou trois premières années qui sont compliquées de passer d'un système où t'as un truc tous les mois à passer d'un système où tu résonnes en années il y a des entrepreneurs qui se rémunèrent quasiment rien et qui se rémunèrent tout à la fin de l'année en dividende et qui vivent en grande partie sur leur dividende mais c'est la première ou la deuxième année où tu fais ça tu te serres la ceinture tu vois c'est vraiment c'est vraiment oui oui je suis d'accord avec toi moi il m'a fallu tu vois ça fait trois années que j'ai quitté mon job où pourtant j'étais patron mais j'avais mon salaire tous les mois donc j'avais vraiment j'étais piqué au salaire j'avais toujours eu le salaire et là c'est vraiment depuis un an ou un an et demi que j'arrive à raisonner que comme ça tu vois je te fais l'exemple mais là je t'en parlais un petit peu en off avant je fais construire une maison et un petit immeuble de trois logements on attaque les travaux dans un mois on vient d'avoir notre financement et je sais que et ça je le fais chaque année chaque année je fais construire à peu près une ou deux maisons ou un petit immeuble tu vois et en fait sur ce bien là donc je suis associé avec mon cousin là dessus on a à peu près 80 000 euros de plus-value latente chacun et donc je sais que c'est un bien que je vais arbitrer dans 7 ou 8 ans celui-ci et l'année prochaine je vais faire pareil et ainsi de suite donc je sais que déjà rien qu'avec cet invest là j'ai 80 000 euros qui dorment donc même si je faisais que ça tu vois pour moi l'année elle est faite déjà quasiment et je me dis tout le reste c'est du bonus et Dieu sait qu'on passe du temps à travailler sur le reste donc je suis plus détendu tu vois puis il y a peut-être aussi l'âge qui arrive moi j'étais plutôt quelqu'un de très très stressé tu vois à la vingtaine c'était assez horrible donc après peut-être qu'à 40 ans on est un peu plus sage mais je sais que je me dis j'ai desserré tu vois et j'arrive vraiment à raisonner sur l'année s'il y a un mois qui est moins bon que ce soit sur le marchand de biens ou sur le business en ligne je dis bon le mois d'après sera meilleur tu vois et ainsi de suite j'arrive vraiment à dézoomer c'est pas facile est-ce que des fois il y a des gens qui te disent oui mais toi Tony trois petits points il y a toujours un truc et je pense notamment oui mais toi Tony tu bossais dans l'immobilier tu vois genre tu tic enfin tu vois il y a ce truc de moi j'ai toujours l'impression que quand tu réussis on se dit toujours oui mais toi t'as réussi parce que ça sous-entendu moi je l'ai pas et ça m'est pas possible il y a eu des choses surtout qu'il y a des choses que j'ai pas cachées que je dis dans mon podcast c'est que j'ai hérité d'une maison et d'un terrain alors j'étais déjà millionnaire quand j'ai hérité de ça donc ça m'a aussi aidé puisque tu vois la maison je l'ai habité donc pendant un moment j'ai pas payé de loyer la maison je l'ai découpé et je l'ai revendu tu vois des formations professionnelles j'ai découpé du terrain je l'ai revendu donc je l'ai revendu avec une plus-value et le terrain qu'on m'a donné j'y ai fait construire une maison dessus ou dans l'arrêt de chaussée j'ai fait deux appartements que j'ai mis en location donc forcément que ça a été aussi ça a contribué aussi dans mon succès dans une petite mesure donc j'ai déjà entendu ça des gens qui l'ont entendu dans le podcast faut que je l'ai pas caché qui m'ont dit ouais mais toi t'as hérité je dis écoute t'avais déjà fait un million avant d'hériter tu vois il y a des trucs ça si tu veux me démarrer par exemple tu me dis ouais mais pour toi c'était facile et là tout de suite bah ouais pour toi t'avais ton père était entrepreneur ton grand-père était entrepreneur donc t'avais la culture de l'entrepreneuriat c'est pas faux forcément que grandir dans une famille chacun a des atouts il y en a qui en ont plus que d'autres on est d'accord mais c'est vrai que tout le monde n'hérite pas et n'arrive pas à transformer aussi encore une fois on peut recevoir un héritage il faut être malin il y a plein de manières de déjà si si la personne dont tu hérites a été maligne bah t'as évité un certain nombre de frais mais si ça n'est pas le cas il y a aussi toi ce que tu en fais il y a plein de manières d'exploiter ce truc là est-ce que tu le revends est-ce que tu le revends pas est-ce que comme toi t'en as fait une division alors que t'aurais peut-être pu le revendre comme ça non puis tu sais je connais des gens qui ont hérité de la même chose que moi et qui aujourd'hui ont des dettes tu vois c'est tout cramé plus et encore plus et plus des dettes par dessus donc c'est marrant parce que tu vois tes thérapies en direct tu me fais penser que moi j'ai deux fois dans ma vie mes parents nous ont ouvert un PEL quand ma grand-mère est décédée en 96 et il y avait déjà 10 000 dessus quand je suis arrivée à la majorité il y avait à peu près 10 000 euros sur ce PEL là donc de l'argent que j'ai utilisé pour faire un tour du monde et payer ma formation de coaching quelques années plus tard et il y a quelques années mes parents nous ont à ma soeur et moi refait un don de 10 000 euros et j'en parle pas et tu vois alors que je sais qu'au moment où ils l'ont fait ça a été important tu vois ça a vraiment c'est parti dans plein de choses et je sais que ça a été investi mais ça a été ça a été important mais je sais tu vois je suis en train de me dire est-ce que je l'ai caché volontairement est-ce que tu vois je voulais éviter qu'on me dise oui mais toi tes parents t'ont donné 10 000 euros quand t'étais petite et puis 10 000 euros maintenant ben moi tu le verras que je l'ai jamais caché alors c'était pas un mensonge par omission mais c'est pas venu dans le premier podcast j'ai pas attaqué par ça c'est peut-être arrivé au 20ème ou 30ème épisode de le dire parce que il n'y a pas à le cacher mais et puis parce que tu vois j'en suis fier et je suis fier de ce que j'en ai fait mais ce que les gens voient pas aussi c'est la responsabilité qui peut venir aussi avec tout ça c'était pas on me demandait pas une contrepartie tu vois ouvertement mais moi la contrepartie qu'on attendait c'était aussi tu vois d'être là pour la famille de reprendre l'entreprise familiale de faire des choses comme ça et pour ça j'ai dit non et dire non pour ça c'est beaucoup beaucoup de c'est une grande pression et même tu vois la maison que j'ai reçue c'était une maison familiale qui était dans la famille depuis pratiquement des centaines d'années sauf que moi ben voilà j'avais pas envie d'habiter dans cette maison j'avais pas envie d'habiter là et j'ai pris la responsabilité de la vendre tu vois même à l'époque j'avais demandé à mon entourage est-ce que quelqu'un la veut est-ce que quelqu'un d'autre de la famille veut la maison son prix sera le mien moi j'ai pas travaillé pour l'avoir personne la voulait donc je l'ai vendu mais c'est des c'est des grosses responsabilités de faire des choses comme ça aussi qu'on peut pas forcément dont on peut pas forcément se rendre compte mais voilà mais en tout cas avec tous les parcours viennent des avantages et des inconvénients forcément qu'il y en a qui démarrent vraiment de rien il y en a qui démarrent avec beaucoup plus tu vois j'ai eu récemment un de mes coachés qui a démarré avec presque un million d'euros suite au décès de son papa donc forcément il a un million d'euros mais il a plus de papa donc oui c'est quelque part alors son papa a été décédé depuis quelques années donc la douleur était passée mais il avait une grande responsabilité il était tétanisé et il faisait rien de cet argent il est sur des livres donc c'est très très compliqué et pour lui c'est très difficile même de faire un placement en bourse parce qu'il a peur de perdre l'argent de son père donc il y a des choses qui peuvent être qui peuvent être à la fois compliquées mais oui moi quand tu me dis pour toi ça a été facile ben voilà est-ce que travailler 70 heures par semaine pendant 12 ans se lever à 4h30 du matin c'est facile moi j'ai pas honte de mon parcours et vraiment tout ce que j'ai je le dois enfin je n'ai pas envie de dire que je le dois à personne d'autre qu'à moi-même parce que j'ai eu une entreprise j'ai eu des collaborateurs j'ai eu des salariés pendant des années mais pour une bonne partie oui 90% je le dois qu'à moi-même ça ne serait pas fait c'est pas tombé du ciel est-ce que tu penses qu'on peut sortir de la rat race à tous les niveaux de revenus parce que donc là on parle beaucoup d'immobilier même si tu parles un peu de bourse aussi mais globalement il y a quand même ce truc de si si t'es cadre que tu gagnes plutôt bien ta vie etc ce sera plus facile et plus rapide pour toi de sortir de la rat race etc et ça me fait penser au jeu cash flow Robert Kiyosaki a un jeu de société et on l'a acheté on y a joué et mon compagnon était l'infirmière avec le petit salaire et moi j'étais l'ingénieur avec un gros salaire et ce qui était marrant c'est qu'en fait c'est lui qui a gagné il était beaucoup plus malin que moi il avait un petit salaire mais moi j'ai eu des enfants c'est le hasard du jeu aussi mais c'est un jeu où on te donne une personnalité un certain salaire associé des éléments de la vie en fonction de où ton pion atterrit sur le jeu il t'arrive des trucs il t'arrive des tuiles à payer t'as des enfants donc c'est des charges supplémentaires et tu dois te sortir de la rat race en faisant les meilleurs investissements possibles et en fait la conclusion c'était un peu moi j'ai pas investi aussi rapidement que lui parce que j'étais un petit peu plus frileuse pam j'ai eu deux enfants coup sur coup dans le jeu alors que lui il en a eu qu'un et lui a commencé beaucoup plus vite à investir bref il était sorti de la rat race depuis longtemps que moi j'étais pas prêt d'y sortir est-ce que est-ce que et lui il trouvait que c'était une bonne une bonne représentation de la vie est-ce que c'est plus facile c'est pas plus facile ou moins facile mais il y a toujours ce truc de oui mais moi je suis au SMIC ou moi je gagne que 1500 ou moi je gagne que 2000 et du coup c'est beaucoup plus compliqué pour moi toi qui a eu souvent ces conversations là avec des gens t'as une c'est quoi ta vision de ce sujet là moi je vais être je vais peut-être être clivant mais moi je pense que tout le monde peut y arriver et qu'il n'y a pas d'excuse et ça commence par deux principes c'est déjà d'avoir la ferme conviction que son temps a plus de valeur que l'argent et que l'argent il est abondant quoi qu'il arrive aujourd'hui même quelqu'un à 1500 euros par mois il peut faire deux choses pour démarrer il peut acheter sa résidence principale tu vois aujourd'hui le Haut Conseil de Stabilité Financière il empêche enfin il empêche il freine un petit peu les investisseurs mais il encourage vraiment les primo-accédants donc une personne à 1500 euros elle peut acheter intelligemment sa RP puisque à la revente bien sûr t'es exonéré d'impôt sur la plus-value donc ça c'est un des premiers leviers trouve toi une RP peut-être à 70 000 euros tu la rénoves et tu la revends 100 000 120 000 euros tu peux déjà même avec un petit salaire te faire une première réserve de cash ça c'est le premier truc tu as parlé de sous-loc la sous-location c'est possible avec un petit salaire ça demande juste du temps et de l'énergie c'est un deuxième levier pour faire du cash et ça même avec un petit salaire on peut le faire donc ça ça fait déjà ça fait déjà deux leviers qui sont super intéressants et ensuite pour le marchand de biens moi je m'en rends compte ce qui est rare c'est les bonnes affaires ça c'est difficile à trouver il faut avoir du réseau pour les dénicher mais une fois que tu as trouvé une bonne affaire moi je les signe toutes sans condition de financement sans condition de crédit parce que je sais que l'argent quoi qu'il arrive je le trouverai dans mon réseau de copains investisseurs en crowdfunding là tu vois je fais deux projets avec un club d'investisseurs je viens de lever 80 000 euros en une semaine pour investir dans des projets donc l'argent tu peux le trouver même avec un petit salaire alors je ne te dis pas d'aller signer d'aller faire n'importe quoi je pèse mes mots ne va pas demain signer une opération sans condition de financement si tu n'y connais rien mais il faut se former forcément que ça va te demander du temps tout est possible après moi je dis il y a toujours un prix à payer voilà il n'est pas forcément en argent il est en temps est-ce que tu veux payer le prix de te former d'y passer toutes tes soirées de jeter ta télé pour ne pas perdre du temps et passer du temps à te former de rencontrer des agents immobiliers de passer beaucoup de temps en visite si tu es prêt à payer ce prix là tu vas acquérir des compétences et ensuite c'est possible de faire des opérations de marchandien tu trouveras toujours un associé pour se mettre avec toi des gens qui ont de l'argent et qui n'ont pas la compétence il y en a de partout mais des gens qui trouvent des bonnes affaires il n'y en a pas tant que ça et si toi tu trouves des bonnes affaires tu trouveras des gens pour te donner de l'argent donc même en démarrant de zéro voilà le premier truc qu'on va penser c'est je démarre de zéro comment je gagne plus je vais prendre un deuxième boulot je vais faire des heures en plus tu vois le Sarkozy quoi le travailler plus pour gagner plus non sois malin sois malin forme-toi trouve des bonnes affaires et tu trouveras de l'argent donc je pense qu'à tous les niveaux de revenus c'est possible vraiment c'est marrant parce que l'épisode qui sort aujourd'hui jour de l'enregistrement c'est un épisode que j'ai enregistré en solo qui s'appelle recevoir de l'argent versus recevoir des occasions de gagner de l'argent j'ai vu passer j'ai vu passer en story et du coup il y a vraiment ce truc en fait la vie nous envoie des tas et des tas et des tas d'occasions de faire de l'argent et assez rarement de l'argent tout court il y a quand même des situations et t'en as cité notamment quand on hérite mais en fait il y a énormément d'occasions de faire de l'argent mais on n'est pas aiguisé à les voir et à les reconnaître et comme tu dis je veux un peu d'argent en plus je vais me trouver un job complémentaire et quand t'es là dedans en fait tu tues ton temps parce que du coup ta ressource pour essayer de sortir de la rat race c'est l'utilisation de ton temps si tu utilises ton temps à nouveau contre de l'argent et que du coup t'as plus d'espace mental pour réfléchir t'as plus d'espace pour te former t'as plus d'espace etc t'as tué un des leviers importants que t'avais pour sortir de la rat race donc encore une fois tu l'as dit on ressort on revient non il faut être malin il faut être malin dans l'usage de son temps et accepter que temporairement on va non mais ce que t'as dit est parfait c'est à dire si on est persuadé que son temps a plus de valeur que son argent on va l'utiliser mieux que ça mieux que d'aller compléter son salaire en vendant des burgers à Mcdo c'est sûr mon associé Yann il a toujours il a coutume de dire si pendant que tu perds ton temps tu perds de l'oseille et tout le temps que tu passes à attendre c'est de l'oseille que tu perds et même si tu vois même pour l'investissement en bourse aujourd'hui malheureusement il y a une guerre en ce moment en Europe il y a plein de gens qui me disaient mais avec la guerre il faut tout vendre il faut tout vendre et il y a un dicton qui colle malheureusement bien à la situation qui dit achetez au son du canon et vendre au son du violon et quelque part si on n'investit pas quand c'est des périodes moroses on investit quand alors quand tout va bien ben non c'est pas comme ça que ça fonctionne il faut aussi investir tout le temps et tout le temps on dit aussi beaucoup le meilleur moment pour investir c'était il y a 20 ans ben oui forcément il y a 20 ans que ce soit les actions l'immobilier tout était beaucoup plus bas et le deuxième meilleur moment c'est maintenant parce que quoi qu'il arrive dans 20 ans j'ai pas de boule de cristal mais il y a quand même des grandes chances que ça vaille plus n'importe quel bien immobilier moi je suis en train d'arbitrer un immeuble tu vois j'ai un immeuble de 8 logements qu'on a fait construire en 2012 je suis avec mon papa dessus on avait 8 appartements sur cet immeuble on en a vendu 4 à l'époque on l'a fait construire pour 1000 euros le mètre carré avec le terrain et aujourd'hui on revend les apparts 2500 euros le mètre carré et à l'époque on avait 8,5% de rentabilité sur le projet et je m'en voulais d'avoir entraîné mon père dans cette galère donc aujourd'hui il est bien content bon j'ai une dernière question à te poser Anthony c'est ma nouvelle question que je pose à mes invités mettons qu'il y ait un jeune qui vienne te voir allez on va dire la vingtaine passée tu vois mais pas beaucoup plus il te dit Tony j'ai 30 balles comment est-ce que je peux utiliser ces 30 balles pour que ça ait le plus d'impact possible dans ma vie avec 30 euros ouais waouh s'il vient me voir et qu'il est avec moi j'allais le dire qu'il vient de me payer tu vois une petite bière avec une planche apéro et je lui fais une formation express pendant 2 heures mais bon je crois que je ne le laisserai même pas payer je lui dirais allez je lui dirais tu vois pour faire un truc différent je lui dirais d'ouvrir son PEA et d'acheter sa première part d'ETF tu vois la première petite part d'ETF monde sur le Lixor elle est à 24 euros donc ce sera son premier pas dans l'investissement et je lui offre les bières et la planche apéro merci Tony bon si on a envie de te retrouver il y a plein d'endroits alors déjà les podcasts on va commencer par ça donc le podcast tout est solo c'est une vie de liberté c'est ça le podcast avec Yann c'est les gentlemen investisseurs yes moi j'ai ma petite préférence pour une vie de liberté je te cache pas c'est gentil ça fait plaisir c'est pas le même style on est dans deux salles deux ambiances bon ça reste Tony mais à deux c'est vraiment pas la même énergie moi je trouve c'est pas pareil ouais ouais complètement ensuite du coup t'as un certain nombre de formations donc t'as une formation sur les ETF une formation sur l'aménagement le marchand de biens une formation sur les finances perso aussi et tout ça on retrouve ça ou dis moi tout sur mon Instagram sur mon Instagram donc une vie de liberté et si vous avez envie de me parler de m'envoyer un petit message j'arrive encore à répondre à tout le monde donc n'hésitez pas t'es comme moi tu réponds il y a un jour on pourra plus répondre mais profitez-en c'est ça le succès sur Instagram n'est pas encore trop 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 énorme non non mais c'est un vecteur que j'aime bien Insta il y a ses qualités et ses défauts il y a des choses des fois qui me gonflent mais dans l'ensemble c'est bien pour pouvoir parler aux gens directement c'est quand même chouette bon bah merci merci beaucoup Tony et puis à une ouais à très bientôt j'en suis sûre merci encore à toi Delphine ça m'a fait super plaisir et à très vite salut ciao ciao merci à tous les warriors qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode si vous ne connaissez pas Tony je ne peux que vous exhorter à écouter son podcast mon préféré des deux une vie de liberté et si vous pensez que cette conversation peut être utile à quelqu'un de votre entourage ou peut-être au monde n'hésitez pas à la partager pour vous pour eux pour le monde et si le coeur vous en dit n'hésitez pas aussi à aller à vous rendre sur Spotify ou Apple Podcast et à laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles c'est toujours utile pour convaincre de nouveaux invités de venir s'exprimer sur ce sujet délicat qu'est l'argent derrière ce micro et si vous avez envie d'approfondir ce sujet ou les sujets des autres épisodes du podcast j'ai créé le podcast club de Richissime que vous pouvez rejoindre ce sont des réunions bimensuelles de discussion avec moi et aussi d'autres auditeurs c'est réellement une conversation pour échanger sur ce que vous venez d'écouter pour rejoindre le club ça se passe sur richissime.net rubrique mes programmes ou sur Instagram ou suivez le lien dans la bio sur ce je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'ici là prenez soin de vous et de vos finances ciao bye bye je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt